Igor a 10 ans. Cette année, il va passer des vacances un peu particulières. Sa mère, qui l'élève seule, a décidé de l'envoyer en vacances dans un camp militaire. Égor n'est pas très convaincu, mais sa mère a déjà tranché. Elle veut en faire un homme. Djukovsky, à 50 kilomètres de Moscou. C'est ici que se trouve le siège de Cascade, l'organisation qui met en place les stages militaires. Une trentaine d'enfants sont déjà là. Ils ont entre 10 et 15 ans. Parmi eux, Égor, de moins en moins convaincus. La mère d'Égor a payé 8 euros pour un mois de camp tout compris. À ce prix-là, ces stages sont accessibles aux familles modestes, la classe moyenne russe, celle qui vit avec 200 euros par mois. Et c'est parti. Égor, Artyom, Andrei et les autres vont passer un mois loin de leur famille. La plupart de ces enfants ne connaissent l'armée qu'à travers la télé et les jeux vidéo. Ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Le camp militaire est à 200 kilomètres de Moscou, perdu en pleine campagne. Trois heures plus tard, le puce s'arrête devant une grille. Égor n'a toujours pas retrouvé le sourire. Et ce qu'il ne sait pas encore, c'est que pour atteindre le camp, il va falloir s'enfoncer 2 kilomètres dans la forêt. Le chef du camp, c'est l'homme au béret rouge, le capitaine Gennady Korotaïev. 45 ans, un ancien des forces spéciales de l'armée rouge, les fameux Spetsnaz. Égor se demande ce qu'il est venu faire dans cette galère. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon.